Je vais lire Genèse chapitre 11. C'est une blague, non, ça c'est une prochaine. J'ai voulu surprendre un peu John, non. Je lui laisse la primeur de la tour de Babel. Non, nous allons prendre un évangile, l'évangile de Matthieu, chapitre 22. Une parabole de Jésus, pour nous parler ce matin. Vous pouvez déjà ouvrir votre Bible, je lirai le texte. Matthieu 22, les 14 premiers versets. Je lis, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs, appelés ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites au convié, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous nourrit, elle nous édifie, et nous révèle surtout qui tu es. Alors saisis-toi, Seigneur, de ce texte, et conduis-nous dans la méditation de cette parabole de Jésus. Que tu puisses répondre aux besoins de nos cœurs, que tu puisses faire ton œuvre dans nos vies. Et glorifie ton nom. Amen. Quand un parent, un père ou une mère, dit à son enfant, voudrais-tu arrêter de taper ton frère ou ta sœur ? Est-ce une question ou un ordre ? Ou bien quand un patron dit à un de ses employés, pourrais-tu s'il te plaît me donner le dernier rapport des ventes ? Est-ce une suggestion ou un ordre ? Quand un roi dit à ses sujets, venez au mariage de mon fils, est-ce une invitation ou un commandement ? Dans ce texte de Matthieu 22, Jésus se trouve à quelques jours de sa crucifixion. Et il est là dans un débat féroce avec quelques-uns de ses détracteurs, ses leaders religieux de l'époque. Et ces derniers questionnent son autorité. Et en retour, Jésus questionne lui aussi leur autorité. Et il va donner trois paraboles. De Matthieu 21, versets 28 à 22, 14. Trois paraboles. Et il va vouloir confronter ses religieux avec le fait qu'ils ne respectent eux pas l'autorité de Dieu. Selon Jésus, le fait qu'ils ne veulent pas le recevoir et croire en lui est une preuve de plus de leur refus de s'incliner devant l'autorité de Dieu. Et Jésus va vouloir les confronter avec cette vérité par ces trois paraboles. Dans la première parabole, la parabole des deux fils, Dieu est un père. Un père qui fait travailler ses fils dans sa vigne. La parabole qui suit, Dieu est présenté comme un propriétaire terrien. C'est les méchants vignerons qui demandent à ses locataires de lui donner le produit de sa vigne qu'ils lui doivent. Et maintenant, le texte que nous avons lu ce matin, Dieu est présenté comme un roi qui invite ses sujets au mariage de son fils. Et puis cette troisième parabole se termine par une phrase énigmatique un peu étrange, on le verra. Je lisais dans un commentaire que Charles Spurgeon a prêché pas moins de huit sermons sur cette parabole. Huit sermons, comment il l'a fait ? Il devait croire, j'imagine, que cette parabole avait un message fort et des vérités importantes à comprendre pour les gens de son époque. Alors on va plonger nos regards maintenant dans cette parabole ensemble. Et j'aimerais voir deux choses avec vous ce matin. Dans la première partie, on va essayer de voir quelles sont les différentes scènes que l'on voit pour décortiquer cette parabole. On va voir quatre scènes. Et puis dans la deuxième partie, on va essayer de voir quel est le sens, qu'est-ce que peut bien nous apprendre cette parabole ? Que veut nous dire Jésus par cette parabole ? Première partie, les différentes scènes. Quatre scènes distinctes ici dans cette parabole que donne Jésus. La première scène, versets 2 à 4, c'est l'invitation que fait le roi pour le mariage de son fils. Généralement, généralement, tous les pères, toutes les mères, se réjouissent du mariage de leurs enfants. Et pour ce roi, c'est la même chose. Une merveilleuse nouvelle, le fils du roi va se marier. L'avenir de la monarchie est assuré. C'est ce qui se passe quand il y a un mariage d'un roi. Et le roi convie tous ses invités pour une grande fête. Une grande fête à l'intérieur de son royaume. C'est une bonne nouvelle pour tous les habitants du royaume, pense-t-on, et personne ne voudrait manquer cette fête, cette grande fête. Et partager avec le roi la joie du mariage, du fils. Si je vous donne une date, est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé à cette date ? Probablement oui, pour certains qui avaient plus de 36 ans. Le 29 juillet 1981, que s'est-il passé dans le monde ? 29... Non, ce n'est pas la Coupe du monde de foot, on l'a déjà fait. Non. Non. 29 juillet 1981, vous étiez certainement devant votre télévision ou peut-être même à Londres. Que s'est-il passé ? C'est le moment où l'auditoire répond. Mariage de qui ? Du prince Charles et de Lady Di. Je lisais qu'il y avait 750 millions de téléspectateurs dans le monde qui ont vu ce mariage. Pour nous, Français, c'était Léon Zitrone qui commentait. 2 millions de spectateurs le long du cortège à Londres. Pour ce grand mariage qui était... Tout le monde en a entendu parler. Bien sûr, il faut avoir plus de 36 ans. Alors le roi, dans notre texte, envoie ses invitations avec écrit dessus RSVP. Répondez s'il vous plaît. Mais pas de réponse. Pas de réponse. Le service du courrier a dû être défaillant ou l'invitation a dû passer là derrière le bureau. Elle s'est perdue. Alors que les jours des noces approchent, le roi envoie cette fois d'autres serviteurs pour inviter verbalement ses convives. Verset 4. Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes, grâces sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces ! Deuxième scène. Verset 5 à 7. Le rejet des sujets du roi. C'est alors que quelque chose d'impensable arrive. Impensable. Les invités refusent l'invitation du roi. Ils ne veulent pas venir. Chacun va vaquer à ses occupations sans se soucier de l'invitation du roi. Et ce refus va même jusqu'à ce que les serviteurs de ce roi soient maltraités et tués. Certainement le signe qu'ils n'approuvent pas le mariage de ce fils. Et c'est surtout le signe qu'ils ne sont plus loyeux envers leur roi. une insulte, une rébellion ouverte face à leur souverain. Son autorité et aussi son trône. Alors que va faire ce roi ? Comment va-t-il répondre à cet affront ? Le texte nous dit que le roi est furieux, irrité. Il n'envoie plus maintenant ses serviteurs mais il va envoyer son armée. Le roi va exécuter un jugement sur ses meurtriers et brûler leur ville. Le roi ne peut pas tolérer la rébellion de la part de son peuple. Sa colère tombe sur eux et elle est redoutable. Redoutable. On passe maintenant à la troisième scène. L'invitation du roi est maintenant étendue à plein d'autres personnes. Versets 8 à 10. Le roi envoie de nouveau ses émissaires pour inviter d'autres convives au mariage mais cette fois les invitations ne sont pas pour les riches mais elles sont pour les laisser pour compte les pauvres, les gens qui se trouvent là dans la rue, les gens de la rue. En fait, tous ceux que les serviteurs trouveraient sur leur chemin sont invités au mariage du fils. et puis ils sont escortés jusqu'au lieu des noces jusqu'à la table du banquet. Et là, la salle est pleine de convives. Et on arrive maintenant à la quatrième scène qui est surprenante. Versets 11 à 13. C'est l'invité qui est sans habit de noces. Jésus nous dit dans la suite que cette parabole que le roi entre dans la salle des noces et là, il voit à table tous ses convives. La salle est pleine et il remarque une personne assise qui n'a pas l'habit de noces sur elle. Le roi s'approche de cette personne, le confronte à ce propos verset 12. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Comment ? L'homme reste silencieux, nous dit le texte. Il ne répond pas au roi comme le fait, vous savez, souvent, un coupable qui est pris sur le fait. Silence. Verset 13. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et puis dans cette parabole, il y a un post-script, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais on arrive au bout de cette parabole et on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » ça veut dire quoi tout ça ? Quel est le sens de cette parabole ? En fait, c'est tout le but de ces paraboles. C'est, vous savez, qu'on les rumine et qu'on continue de réfléchir mais qu'est-ce qu'il a bien voulu nous dire par cette histoire ? Elles sont faites pour nous faire réfléchir. Ici, je pense qu'il y a une petite explication qui pourrait nous aider à saisir le sens de cette parabole qui nous aidera ensuite à trouver les applications pour nos vies. Je pense qu'il y a une partie manquante dans cette parabole qui pourrait nous aider à comprendre un peu mieux ce texte. Probablement que ceux qui ont entendu cette parabole à l'époque de Jésus devaient savoir quelle était la partie manquante qui n'est pas là dans le texte. Culturellement, il y a quelque chose que tous savent mais qui n'est pas clairement dit ici dans la parabole. Mais pour nous qui sommes si loin de la culture biblique, il nous est difficile de voir cette partie manquante. nous regardons à cet invité sans habit de noce et on se dit mais bien entendu qu'il n'a pas d'habit de noce. Il vient d'être convié par les serviteurs du roi et il n'a pas le temps de passer par la maison et puis c'est certainement quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter un habit de noce. Mais pourquoi est-il traité ainsi par le roi ? Pour nous, la réaction du roi ne semble pas du tout raisonnable. N'est-ce pas ? Ne trouvez-vous pas ce roi un peu dur, un peu trop dur avec cet invité ? On a l'impression peut-être que ce roi il a un problème avec la colère. Il est irrité facilement. Peut-être qu'il devrait consulter un psychiatre pour se faire aider, non ? Pour l'aider à gérer cette colère. Mais un peu plus tôt dans l'histoire, on peut questionner le caractère de ce roi. Verset 7, le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers, brûla leur ville. Bon, on peut comprendre, il y a eu meurtre de ses serviteurs avant. Mais on se dit, mais est-ce que ce n'est pas un peu disproportionné, sa réaction ? Et puis pour ce serviteur, du moins pour cet invité qui n'a pas d'habits de noces, ok, mais ce n'est pas si grave, non ? Hypothèse. Hypothèse, si le roi n'était pas seulement allé chercher ses sujets dans les rues pour la fête, mais qu'il avait aussi prévu de pourvoir aux habits de noces de chacun de ses invités. À l'entrée de la salle des noces, tous les conviés ont leur donné des habits de noces afin qu'ils puissent être correctement habillés en l'honneur des mariés. De superbes vêtements pour couvrir leurs habits de la rue. De superbes habits comme pour gommer leur pauvreté et couvrir leur honte, couvrir leur embarras. Alors, messieurs, mesdames, vous êtes-il déjà arrivés de vous retrouver dans un banquet, dans un cocktail, dans un vernissage et vous êtes habillés très simplement et tous les autres costumes, cravates, tailleurs pour les dames, magnifiques, chapeaux peut-être, on se sent pas vraiment à l'aise. Ce matin, j'ai hésité, finalement, j'ai mis la veste. J'en ai trouvé une. Parce que je me suis dit, dans l'église de John, c'est assez... Il m'a dit, John, tu viens comme tu veux. Mais j'ai regardé sur le site, tous les prédicateurs avant, ils ont tous la veste. Je me suis dit, il va falloir que je mette la veste aussi. J'espère que ça va. Et si c'était ça la partie manquante de ce texte ? Le roi a offert des habits de fête à chacun de ses convives. Un autre indice en faveur de cette hypothèse, c'est que l'homme sans habits de noces est le seul au milieu de la foule. Parce que si c'était une question de moyens, il y en avait d'autres, certainement, qui étaient comme lui. Et eux, avaient des habits de noces. Et puis, quand il est confronté à la question du roi, il reste silencieux. Même si lui vient à la fête, il est en fait comme les premiers conviés, hostile aux réjouissances du roi, mais lui, il va le montrer d'une manière différente. Il refuse les habits du roi. Il refuse lui aussi l'autorité du roi. Puis, je pense qu'il y a peut-être d'autres raisons culturelles et bibliques à cette hypothèse, cette partie manquante, comme je l'expliquais tout à l'heure. Historiquement, il y a des évidences aussi qui nous montrent et qui soutiennent que c'était une pratique qui existait aussi à l'époque. Parfois, pour venir dans la présence du roi, les sujets étaient obligés de prendre les vêtements qui allaient avec pour rencontrer et voir le roi. Je pense aussi bibliquement à la parabole, une autre parabole, la parabole du fils prodigue. Vous savez, quand le fils, le jeune fils revient, il n'a plus rien, il est accueilli par le père, le père lance cette grande fête et que fait-il ? Il va habiller aussi son fils. Une robe digne digne d'un roi. Voilà donc, mes amis, la partie manquante de la parabole qui me semble peut faire sens et qui va nous aider maintenant à mieux la comprendre aussi. Après avoir vu les quatre scènes, passons maintenant au sens. Que veut dire Jésus par cette parabole ? Trois choses que j'aimerais voir avec vous maintenant. La première, elle est évidente mais on pourrait la louper. La première chose, c'est la joie qu'il y a dans le royaume des cieux. Parce que cette parabole, elle parle d'une grande fête, la joie. Le royaume des cieux est décrit comme une grande mais grande fête. C'est l'image aussi du paradis. Une fête géante et joyeuse, un banquet fantastique. C'est la même image que nous présente Jésus dans cette parabole du royaume. Le royaume des cieux sera une grande fête, mes amis. Une célébration pleine de joie, de la nourriture succulente et en abondance. J'aime les réceptions de mariage, pas vous ? C'est des bons moments, n'est-ce pas, que d'aller à des réceptions de mariage. Je me souviendrai toujours de la première réception de mariage, pas que j'ai donné, mais où je suis allé. J'étais enfant, j'avais peut-être dix ans. Et pour moi, c'était le début du paradis. Vous savez pourquoi ? Mémoire d'enfant, orangina à volonté. J'oublierai jamais, c'était trop bien. Et j'oublierai jamais aussi un autre mariage où j'étais un peu participant. C'était le nôtre avec Muriel. Je crois que dans cette journée, je n'ai jamais autant souri et embrassé. Je ne parle pas de la soirée, je parle de la journée. Je n'ai jamais embrassé autant de personnes de ma vie. C'était la banane toute la journée et on embrasse tous les conviés et c'est la fête. Ce sont des beaux moments. C'est vrai que les banquiers de mariage, c'est magnifique. Tout le monde est joyeux, se lâche, on danse, on fait les fous, c'est comme une pause, n'est-ce pas, dans nos vies. Plus de responsabilité et de stress, on veut profiter de la joie du moment avec tous ceux qui sont là avec nous. Tout le monde est sur son 31, on est tous bien habillés, les femmes ont les chapeaux, on sort notre plus beau costume généralement. C'est une merveilleuse image ici qui attend les enfants de Dieu. Et cette parabole est là pour nous montrer cela. Le royaume des cieux, c'est une grande fête qui attend ceux et celles qui connaissent le roi. Cette joie parfaite et éternelle, c'est notre espérance, les amis. Alors, ne l'oublions pas. Cette parabole, c'est comme si elle ouvrait un peu la fenêtre sur cette espérance, sur cette joie éternelle qui attend les enfants de Dieu. Deuxième point. Cette parabole aussi, elle est intéressante parce qu'elle nous décrit certaines facettes du caractère de Dieu. Une première facette, c'est son autorité souveraine que je peux voir ici à travers cette parabole. contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'univers n'est pas une démocratie. Le savez-vous ? L'univers, le royaume des cieux, c'est une monarchie absolue. Absolue. L'invitation du père au mariage de son fils, c'est bien plus qu'une invitation royale, c'est un commandement. Dieu demande notre adoration et notre célébration de son nom. Certainement que l'on a besoin nous aussi de nous en souvenir. Parce qu'on fait partie d'une génération, surtout les Français, peut-être plus que les Suisses, où on nous a appris à questionner, à rejeter l'autorité. Aujourd'hui, c'est jour d'élection en France. Alors, je ne vais pas faire de la politique, mais j'ai été surpris de remarquer qu'un des 11 candidats à l'élection présidentielle, il met en avant ce défi à l'autorité par le nom de sa campagne, par son slogan, la France insoumise. Vous avez vu, mes amis suisses, vous pouvez prier pour nous, les Français. On est encouragés à être complètement insoumis, à nous révolter contre toute autorité, en fait. Alors, chrétiens, savez-vous que Dieu nous commande de le célébrer ? Dieu est aux cieux et il fait ce qu'il veut et nous lui sommes tous redevables parce que nous sommes ses créatures, la Bible dit. Un jour, nous nous tiendrons devant lui, devant son trône pour passer en jugement et quand cela aura lieu, toute bouche sera fermée et tout genou fléchira devant ce roi. On voit dans ce texte, cette parabole, l'autorité souveraine de ce roi. Mais on voit aussi la grâce pleine de patience de ce roi. La voyez-vous dans ce texte ? Ce roi envoie son invitation et comme l'invitation est ignorée, il envoie de nouveau ses émissaires pour inviter. Quelle patience, non ? Pour un roi. Même si les premiers serviteurs sont ignorés, il en envoie d'autres. Je vois là la grâce pleine de patience de ce roi. Et si on relit notre ancien testament et si l'on voit le récit biblique, ne voit-on pas ce même roi plein de patience envers son peuple ? Ce peuple qui l'ignore parfois, ce peuple qui est rebelle, ce peuple qui a le coup raide. Mais un roi qui va envoyer ses émissaires, les prophètes et les prophètes pour rappeler, pour inviter au noce de l'agneau. L'apôtre Pierre dira plus tard « Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il l'use de patience envers nous. » Ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est un roi qui est patient. Peut-être que ce roi souverain, patient dans sa grâce, vous poursuit actuellement. Je ne vous connais pas. Peut-être qu'il frappe à la porte de votre vie aujourd'hui. Peut-être qu'il refrappe de nouveau à la porte de votre cœur ce matin. Allez-vous l'entendre ? Allez-vous répondre à son invitation ? « Toujours dans le caractère de ce roi, dans sa grâce, je vois plein d'abondance. Le roi a fait préparer un banquet magnifique. Vous avez remarqué ? On a l'impression que rien ne manque à ce festin. Je pense qu'il devait y avoir de l'orangina à Gougo. Les bœufs, les bêtes grâces sont tuées. Alors désolé si vous êtes végétariens. Tout est prêt. Rien ne manque. Le meilleur a été préparé pour la fête des noces. Et le roi est bien plus que généreux. C'est l'abondance. C'est le top du top dans le moindre des détails. Et on peut l'imaginer. Cette grâce abondante, la voyons-nous aussi dans notre vie ? Elle est là pourtant. Elle est là si on regarde. Elle est là. Et puis je vois aussi une grâce qui nous cherche. Ce roi cherche ses convives. Pas de réponse. Il va chercher encore. Puis quand les premiers invités refusent, il va en chercher d'autres. Des étrangers, des gens de la rue, tous ceux qui sont là sur le chemin, les bons et les méchants, parce que le roi veut partager sa joie avec tous les convives qu'il peut avoir. Et il va à leur recherche. J'aime dire à mon sujet en 1991, ce n'est pas moi qui ai trouvé Dieu, mais c'est Dieu qui m'a trouvé. Parce que c'est ça. C'est lui qui est venu me chercher. C'est lui qui a mis sa main sur moi. Et puis, toujours dans le caractère de ce Dieu, si mon hypothèse est correcte, ne voit-on pas aussi une grâce de ce roi qui pourvoit aux besoins. Comme les invités n'ont pas les habits qu'il faut, le roi pourvoit aux habits de noces. Voilà encore une dépense immense qu'il désire faire pour cette grande fête. Imaginez qu'il y a un mariage la semaine prochaine et que le roi vous invite et il fournit les meilleurs habits à chacun d'entre nous. qu'elles dépensent. Il n'est pas allé à Tati, c'était plutôt chez Chanel ou Dior pour se fournir en habits royaux, en habits dignes et magnifiques. Voyez-vous cette grâce de Dieu qui pourvoit dans cette histoire ? Est-ce que vous la voyez aussi dans votre vie cette grâce de Dieu qui a pourvu pour vous ? Enfin, malgré tout ce qu'il est dans sa grâce, on voit aussi et c'est peut-être la partie un peu difficile que la grâce de Dieu elle a des limites. Elle a des limites. Il est plein de grâces mais en même temps il demeure saint et juste. Il ne permettra pas que la rébellion de ses sujets reste ainsi. quand finalement ce roi rend sa justice elle est totale. Sa colère est une sainte colère il est un feu dévorant redoutable. Et c'est ce qu'on voit aussi dans cette parabole. C'est certainement le fou qui dit dans son cœur il n'y a pas de Dieu. C'est celui qui vit comme s'il ignorait le roi de l'univers. Alors voyez-vous ce que veut communiquer Jésus par cette parabole ? Jésus va vouloir confronter son auditoire. Ces pharisiens qui l'écoutent et qui questionnent son autorité il leur raconte leur histoire en fait. alors qu'il s'apprête de crucifier le fils du roi. C'est intéressant de noter que 40 ans plus tard comme une sorte de prophétie ici dans cette parabole la ville de Jérusalem sera détruite par le feu et certains commentateurs font le lien entre ce que dit Jésus dans cette parabole et ce qui va se passer historiquement en l'an 70. Un jugement de Dieu va tomber sur la ville de Jérusalem aussi la ville de ces pharisiens incrédules. Alors on vient à un âge où les chrétiens mettent beaucoup d'emphase sur l'amour de Dieu en occultant peut-être trop souvent la sainte colère de Dieu et je serais tenté quand je vous parle de vouloir vous parler uniquement vous savez de la bonne nouvelle de cet amour de Dieu inconditionnel envers des hommes et des femmes pécheurs comme chacun d'entre nous on préfère parfois éviter ces sujets difficiles mais ici cette parabole m'aide à tenter d'éviter de le faire cette parabole comme beaucoup d'autres a le mérite de vouloir nous aider à réévaluer notre vision de Dieu adorons-nous un Dieu qui nous arrange vous savez on prend le meilleur et on ne regarde que ça un Dieu qui nous ressemble un Dieu qu'on va vouloir se façonner un peu à notre propre image ou adorons-nous le Dieu que nous présente l'écriture et qui est tout ce que Jésus nous montre ici dans cette parabole voilà certainement les amis une question importante à nous poser quel Dieu est-ce que j'adore il ressemble à quoi quel est son caractère comment voyez-vous Dieu ce matin alors cette parabole nous a décrit la joie cette parabole nous décrit le caractère de ce roi maintenant troisième chose cette parabole nous dit aussi comment nous pouvons entrer dans le royaume des cieux comment y entrer dans ce royaume et la parabole il me semble a d'excellentes choses à nous dire la première chose il y en a quatre on y entre uniquement parce que le roi nous a invités on est invités aucun d'entre nous ne peut mériter d'aller au noce du fils et de s'asseoir à la table de ce roi aucun aucun ne mérite de participer à la fête de ce roi aucun de nous ne pourrait d'ailleurs se tenir dans sa présence l'invitation c'est une invitation de sa bonté et de sa grâce dans nos vies au paradis personne ne pourra dire je mérite d'être ici je l'ai gagné ou comme les français aiment bien le dire c'est mon droit ou comme la pub le dit parce que je le vaux bien non au paradis personne ne pourra dire ça c'est une grâce un cadeau une invitation qu'on a reçu si on y est c'est uniquement parce que le roi nous a donné cette invitation personnelle comment entrer dans le royaume des cieux il faut être invité deuxième chose c'est évident mais autant le dire il faut répondre à l'invitation c'est ce que nous montre cette parabole il faut répondre à cette invitation parce que être invité c'est pas la même chose que de répondre à l'invitation les premiers ont reçu l'invitation mais n'ont pas répondu et n'y étaient pas ne pas ignorer le RSVP écrit sur la carte alors que Jésus raconte cette parabole il est à quelques jours seulement de l'invitation finale de Dieu la croix c'est aussi l'invitation finale que Dieu nous fait à chacun d'entre nous et pour ceux qui la voient la croix exige aussi une réponse personnelle parce que pour pouvoir être efficace il faut y répondre nous aussi alors je pense que je pense que tous ici vous avez peut-être reçu l'invitation du roi si vous ne l'avez pas reçu vous pouvez venir me voir à la fin du culte ou aller voir John je suis sûr que John il a des invitations à vous donner pour la fête du fils de ce roi il est possible aussi que certains ici n'ont pas encore répondu à l'invitation vous avez l'invitation c'est sûr elle est dans votre poche mais peut-être que vous n'avez pas encore répondu à cette invitation êtes-vous indifférent à son invitation ou alors peut-être que vous êtes en train de j'ai besoin d'un peu de temps et j'aimerais y penser quelques instants avant de pouvoir répondre peut-être que vous êtes trop occupé à vous occuper de cette invitation trop de choses à faire en ce moment votre vie peut-être tourne beaucoup autour de vos propres intérêts ou alors peut-être que vous êtes ouvertement agressif à cette invitation de ce roi en tout cas cela peut changer si seulement vous ouvrez votre coeur à lui si humblement vous répondez à la grâce de ce roi pour votre vie si vous vous repentez de votre péché et si vous tombez à genoux au pied de ce roi de ce Jésus qui vous offre le pardon de vos péchés il y a aussi et seulement on y rentre troisième condition à cette fête à l'invitation de ce roi il faut être invité il faut répondre et il faut être correctement habillé il y a RSVP et puis tenue exigée sur cette invitation il faut être correctement invité habillé pardon il faut les habits du roi parce que si mon hypothèse est correcte ce n'est pas suffisant d'être invité par le roi et de répondre à l'invitation du roi il nous faut être revêtu des habits de ce roi seulement lui peut pourvoir à cet habit pour pouvoir rentrer et participer à la fête alors à quoi ressemble cet habit de roi où est-ce qu'on peut l'acheter cet habit vous vous posez peut-être la question dans quel magasin dis-le-moi vite Galate 3 verset 26 car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêtu Christ cet habit les amis c'est Christ l'habit qu'il nous faut c'est lui qui nous habille Christ est l'habit qu'il nous faut pour couvrir la pauvreté de notre péché il est le seul habit qui peut nous rendre capables acceptables aux noces de ce roi il est la robe royale blanche et pure qu'il nous faut et voilà une puissante métaphore qui nous aide à comprendre comment nous pouvons rentrer dans le royaume des cieux alors avez-vous revêtu Christ quand Dieu vous regarde que voit-il vous ou vous revêtu de Christ que voit-il si vous vous tenez devant Dieu dans votre propre habit de justice cela ne va pas le faire pour ce roi il va tout de suite remarquer que vous êtes là et que vous ne faites pas partie de la famille vous avez beau essayer de toute votre force vos habits resteront toujours souillés par votre péché d'ailleurs le prophète Zacharie l'a dit ainsi l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui ôtez-lui les vêtements sales puis il dit à Josué vois je t'enlève ton iniquité et je te revê d'habits de fêtes d'habits de fêtes Dieu vous a offert à la croix en Jésus cet habit de fêtes il est là disponible il est à vous le prendrez-vous si ce n'est pas encore fait n'attendez pas comment on rentre dans le royaume des cieux mon dernier point enfin on entre dans le royaume des cieux seulement parce que Dieu nous a choisis en lisant le post-script du verset 14 car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus j'ai comme vous peut-être un peu de mal à comprendre ce que veut dire Jésus par cette phrase tout ce que je sais ici et ce que nous montre cette parabole c'est que Dieu a le dernier mot c'est lui qui a le dernier mot ici même si nous avons répondu à l'invitation pour la fête du royaume des cieux on n'y vient pas ultimement parce que nous avons choisi d'y venir mais c'est une sorte de mystère parce que Dieu a choisi que nous y venions mystère même notre volonté exprimé pour venir à lui n'est pas à mettre à notre propre compte Paul a dit dans 1 Corinthien 1 verset 30 or c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse justice sanctification et rédemption afin que comme il est écrit que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur alors chrétien êtes-vous d'accord d'admettre avec moi ce matin pouvez-vous dire avec joie que votre salut n'est que grâce et que tout vient de Dieu tout vient de lui et c'est la parole de Dieu pour nous ce matin je vais prier Seigneur nous sommes touchés par tant de grâce tant de patience tant d'abondance que tu as pour nous être pécheurs merci pour ce Christ que tu as envoyé qui est venu nous chercher nous arracher à la mort et à la perdition qui a subi notre jugement qu'on méritait qui nous a revêtus d'un habit resplendissant et de fête Seigneur c'est cette joie que nous voulons célébrer encore aujourd'hui et te dire que Seigneur nous avons rien à t'apporter que notre misère et nous recevons cette grâce cette bonté cet habit de fête avec reconnaissance merci pour tant d'amour tant de fidélité que Seigneur ce message on puisse pas seulement le recevoir mais le vivre l'incarner et le propager dans le monde entier pour la gloire de ton nom Amen Amen